Passez-moi l'antenne, passez-moi l'antenne, c'est fait ? Il s'est passé quelque chose, il semble qu'il y ait eu une fusillade. La voiture du Président arrive vers nous, je la reconnais. Je vois Mme Kennedy assise, toute droite. Il y a un agent des services secrets allongé sur la voiture. Il semble que le Gouverneur et Mme Connally sont dans la voiture avec le Président et Mme Kennedy. On ne peut pas dire qu'il a été touché, si même quelqu'un a été touché, mais apparemment il se passe quelque chose de grave, de très grave. Je suis derrière le cortège, j'essaie de le suivre sur le chemin de l'hôpital. L'homme des services secrets est toujours sur la voiture avec, semble-t-il, le Président et Mme Kennedy. Et aussi le Gouverneur et Mme Connally. Au moment où je parle, on ne peut dire si c'est une, deux ou les quatre personnes dans la voiture qui sont victimes des coups de feu. Attentat aux États-Unis contre le Président Kennedy. Une information nous arrive, nous allons vous mettre en ligne avec le Président. Il y a quelques instants, nous étions en liaison téléphonique avec l'ambassadeur de France à Washington. Président des États-Unis qui a été victime d'un attentat cet après-midi. Trois coups de feu ont été tirés contre le Président Kennedy au passage du cortège. C'est à 8h moins 20 ce soir que nous avons appris qu'un attentat avait eu lieu contre le Président des États-Unis. Le Président des États-Unis est mort. Il a été assassiné par un tireur qui devait se trouver à la fenêtre d'un immeuble sur le parcours. Ce tireur avait un fusil de grande précision jusqu'à longue distance. Il a blessé le Gouverneur du Texas qui se trouvait à côté du Président et surtout touché le Président en pleine tête. Dans ce bâtiment se trouvait un suspect, Lee Roosevelt, qui maintenant est interrogé par la police. Le 22 novembre 1963, le 35e Président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est assassiné à Dallas, au Texas. Aujourd'hui, cet événement historique suscite toujours autant de questions et de fantasmes. Pour les historiens, cet assassinat comporte encore des zones d'ombre. Pourtant, le meurtre de Kennedy s'est produit devant des centaines de témoins. La séquence a même été filmée et enregistrée. Une enquête officielle a été menée, l'auteur présumé du crime a été arrêté. Alors pourquoi l'assassinat de JFK demeure-t-il un mystère ? Grâce aux archives d'Europe 1, je vous propose de remonter le temps et de revivre comme si vous y étiez les moments les plus tragiques de l'attentat perpétré contre le Président Kennedy. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire un podcast Europe 1 Studio. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, épisode 1, on a tiré sur le Président. Là, le Président Kennedy est en train de prononcer son discours le plus célèbre. On est le 26 juin 1963, à Berlin-Ouest. Il nous dit que tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Par conséquent, il est lui aussi un homme libre car il est du bon côté, du côté du bloc occidental. Le Président américain harangue la foule. Il est fier de dire qu'en tant qu'homme libre, il est lui aussi un Berlinois. À cette date, ça fait deux ans que John Fitzgerald Kennedy est président des États-Unis. On est en pleine guerre froide. Il se rend dans la capitale allemande pour lui apporter son soutien. Berlin-Ouest craint l'invasion du bloc soviétique. Alors que le monde est polarisé, le Président Kennedy incarne l'espoir du monde libre. C'est un Président jeune, il n'a que 44 ans lorsqu'il est élu, et il est très populaire. Sa maîtrise des médias, son dynamisme et son physique d'acteur hollywoodien le propulse sur le devant de la scène politique. Mais pour certains, Kennedy est potentiellement dangereux. Il est catholique et d'ascendance irlandaise dans un pays où l'église protestante est puissante. Christine Le Breton, employée de bureau. Aujourd'hui, c'est le jour des élections américaines, le savez-vous ? Oui, bien sûr. Quels sont les deux candidats en présence ? Kennedy et Nixon. Lequel souhaitez-vous voir passer ? Kennedy. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est beau garçon et démocrate, paraît-il. Démocrate, c'est-à-dire ? Non, enfin, le plus démocrate, parce que démocrate et républicain, en principe, c'est démocrate tous les deux, mais c'est le plus démocrate à ce qu'il paraît dans les milieux de gauche. Au bout du fil, tout d'abord, Martine Carole, artiste de cinéma. Il me plaît un Kennedy, c'est sa vitalité, sa jeunesse, il a l'air solide, et il est catholique. J'aime ses idées libérales, et je crois qu'il joue la bonne carte actuellement. Par exemple, en envoyant Louis Armstrong faire sa propagande en Afrique, j'ai confiance en Kennedy. Lucie Ford, femme de l'ancien président du conseil Edgar Ford. Je ne me place pas sur le plan du charme, je crois. Moi, je souhaite beaucoup l'élection de M. Kennedy, mais ce n'est pas parce qu'il est joli garçon. Quand il apprend qu'il a remporté la présidentielle, Kennedy se trouve chez lui dans le Massachusetts. On est le 11 novembre 1960, et il s'apprête à donner son premier discours en tant que futur président des États-Unis dans l'auditorium de la petite station de Yanisport, à trois kilomètres de sa résidence. À peine élu, Kennedy, le démocrate porteur d'espoir, met déjà en garde les Américains contre l'avancée des idées communistes aux États-Unis. Là, il explique que les quatre prochaines années seront difficiles pour le pays. Il dit que le peuple doit faire des efforts et des sacrifices pour rehausser le prestige des États-Unis et pour se doter d'une défense plus efficace face à la menace communiste. Le président Télévique s'avance pour prêter serment. J. Fitzgerald Kennedy, du solemn-y swear. Je, J. Fitzgerald Kennedy, du solemn-y swear que vous voulez faithfully execute l'office d'un président des États-Unis. Je vais faithfully execute l'office d'un président des États-Unis. Et je vais, à la meilleure en bonne foi, de mettre mon capacité, preserve, protéger, et쟁 et s'en sétend la Constitution de la Unité. Les États-Unis gardent, protèrent et défendent la Constitution des États-Unis, donc aidez-moi, Dieu. C'est exactement 12h53, John Fitzgerald Kennedy est maintenant le 35e président des États-Unis. À peine arrivé à la Maison-Blanche, Kennedy envisage une nouvelle vision de l'Amérique, la nouvelle frontière. Le président veut aider les pays dans le besoin, relancer l'économie des États-Unis et surtout, accroître son prestige à l'échelle mondiale. Et pour lui, ça doit passer par une nouvelle conquête spectaculaire, celle de l'espace. Je crois qu'il faut aller sur la Lune. Mais certains diront, pourquoi la Lune ? Pourquoi choisir ce but ? Ils pourraient aussi bien demander pourquoi escalader une montagne, pourquoi il y a 35 ans avoir traversé en avion l'Atlantique, Pourquoi avoir conquis le Texas ? Nous avons choisi d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune dans cette décade et de faire d'autres choses. Non pas parce qu'elles sont faciles, mais justement parce qu'elles sont difficiles. Le 22 novembre 1963, JFK se rend à Dallas dans le cadre d'une tournée électorale de deux jours. Le but pour le président, c'est avant tout de préparer la prochaine campagne présidentielle. Le Texas, ce n'est pas n'importe quel état pour Kennedy. Historiquement, c'est une région républicaine. Beaucoup de Texans sont aussi nostalgiques de la ségrégation raciale à laquelle Kennedy a mis fin en 1962. En plus, les électeurs trouvent le président bien trop mou face à la percée du communisme. Kennedy sait qu'il arrive en terrain hostile et qu'il doit convaincre. Pour ça, il a besoin de mettre tous les atouts de son côté. Jacqueline Kennedy, son épouse, doit absolument l'accompagner parce que c'est elle son atout charme. Les Américains adorent Jackie. Elle est même plus populaire que son mari. La première dame a fait des études à la Sorbonne. Elle a beaucoup voyagé, ce qui fait qu'elle maîtrise plusieurs langues étrangères. Elle adore l'art contemporain et la mode. Beaucoup d'Américaines raffolent de son style chic et épuré. Avec son carré court, ses petits tailleurs Chanel à la coupe impeccable ou ses robes trapèzes, elle souffle un vent de nouveautés à la Maison Blanche. Mais en cette fin novembre 1963, Jackie va très mal. Elle souffre d'une profonde dépression depuis la mort de son nourrisson Patrick, décédé des suites d'une maladie respiratoire. C'est la deuxième fois que le couple Kennedy perd un enfant. Cette fois, c'est le deuil de trop. Mais John Kennedy insiste auprès de son épouse pour qu'elle l'accompagne. Il a trop besoin d'elle à ses côtés. Jackie accepte. Elle sait qu'elle se doit d'honorer sa mission de première dame. Le 22 novembre 1963, à 11h50, le Air Force One, l'avion du président, se pose à l'aérodrome de Dallas. Le couple présidentiel doit se rendre à un banquet. JFK et Jackie montent à bord d'une limousine décapotable, aux côtés du gouverneur du Texas, John Connelly, et de son épouse. JFK demande au chauffeur de rouler lentement, pas plus de 17 km heure. Il faut qu'il ait le temps de saluer la foule. Il fait même arrêter la limousine deux fois pour aller serrer des mains. Il est 12h30. La limousine du président arrive au Dilly Plaza, une place recouverte d'herbes fraîchement coupées et de quelques arbres touffus. Le véhicule passe devant le dépôt de livres scolaires de Dallas, quand des coups de feu retentissent. Passez-moi l'antenne. Passez-moi l'antenne. C'est fait ? Il s'est passé quelque chose. Il semble qu'il y ait eu une fusillade. La voiture du président arrive vers nous, je la reconnais. Je vois Madame Kennedy assise, toute droite. Il y a un agent des services secrets allongé sur la voiture. Il semble que le gouverneur et Madame Connolly sont dans la voiture avec le président et Madame Kennedy. On ne peut pas dire qu'il a été touché, si même quelqu'un a été touché, mais apparemment il se passe quelque chose de grave, de très grave. Le président Kennedy venait d'inaugurer une base de fusée et il traversait la ville de Dallas dans sa voiture découverte. Sa femme, Jacqueline Kennedy, le gouverneur du Texas, Monsieur Connolly, était à ses côtés. Plusieurs coups de feu ont retenti. Le président a porté sa main à sa tête. Il s'est écroulé sur l'épaule de sa femme. Les gardes du corps du président ont aussitôt cherché à repérer l'origine des coups de feu tandis que le président Kennedy était transporté à l'hôpital le plus proche. Je suis derrière le cortège. J'essaie de le suivre sur le chemin de l'hôpital. L'homme des services secrets est toujours sur la voiture avec, semble-t-il, le président et Madame Kennedy. Et aussi le gouverneur et Madame Connolly. Au moment où je parle, on ne peut dire si c'est une, deux ou les quatre personnes dans la voiture qui sont victimes des coups de feu. Les premières informations mentionnent seulement la présence d'un homme et d'une femme sur le parapet d'un pont sous lequel le cortège présidentiel passait au moment précis de l'attentat. Quand la nouvelle a été connue à Dallas, évidemment, elle s'est répandue aussitôt comme une traînée de poudre. Les gens qui assistaient au passage du cortège ont été pris d'une véritable panique et de plusieurs personnes ont été piétinées par la foule qui courait dans tous les sens. Pour le moment, ce sont là les dernières informations en ce qui concerne cet attentat dont a été victime cet après-midi le président Kennedy. Quelqu'un ou peut-être même plusieurs personnes ont tiré des coups de feu sur lui. Il était dans une voiture découverte et il a été sérieusement blessé. Il est tombé à l'avant, il était couvert de sang. Jacqueline Kennedy, qui était à côté de lui, n'a pas été blessée. Et vous pouvez imaginer avec quelle angoisse elle a attrapé son mari, elle l'a saisie en disant non, non, ce n'est pas possible. Lorsque le président a été porté hors de sa voiture, Clint Hilt, un agent des services secrets chargé de la protection de Mme Kennedy, s'écria, il est mort. Mais bien sûr, c'était une impression qu'il avait, nous n'avons pas de certitude encore à ce sujet. Le photographe James Atelgins, qui était sur place, a déclaré qu'il avait entendu plusieurs coups de feu mais qu'il n'avait pas aperçu l'agresseur. Le photographe a déclaré qu'il avait aperçu du sang sur la tête du président. La suite de Kennedy n'a pas voulu dire, si le président était mort, il aurait été emmené à l'hôpital, près de l'endroit où il devait prononcer son discours, à Dallas, au Texas, cet après-midi. Dans l'ambulance, le président Kennedy était étendu sur un siège du véhicule et il y avait du sang, beaucoup de sang sur ses vêtements. Arrestant une dépêche de Dallas, le président Kennedy serait vivant. Une émission de la radio depuis Dallas annonce qu'un policier a déclaré qu'il pensait que le président avait été seulement blessé. La même émission annonce qu'un blanc et un noir ont été vus à une fenêtre avec ce qui semblait d'être un fusil. La Maison Blanche n'avait pas d'autres informations à 14h locales, c'est-à-dire à environ 7h du soir, à Paris. Vous croyez que c'est à cause de toutes ces histoires raciales que cette affaire est arrivée ? Oui, je crois, je ne sais pas, mais je crois que c'est ça. Vous croyez que c'est grave pour les États-Unis ? Oui, je crois. Surtout seulement pour le Parti démocratique. Le président Kennedy vient de recevoir les derniers sacrements. Il a subi plusieurs transfusions de sang, il est dans un état très critique, on essaye de le maintenir en vie, vient de déclarer un médecin de l'hôpital de Dallas, au Texas. Dans l'instant, une information nous arrive, nous allons vous mettre en ligne avec l'hôpital Parkland et le directeur de la réaction de KBEX, Bill Anton. Le président des États-Unis est mort. Je viens de parler au père Oscar Hubert de l'église de la Sainte Trinité. Lui et un autre prêtre me disent qu'ils viennent de donner l'extrait-monction suivant l'hérite catholique au président Kennedy. J'ai demandé au père, est-ce que M. Kennedy est mort ? Et sa réponse a été, il est bien mort. Les médecins de cet hôpital ont pratiqué une transfusion sanguine et une trachéotomie. Mais il était déjà trop tard, la balle avait atteint le cerveau, le président est mort une demi-heure après l'attentat. Pendant ce temps, les policiers avaient réussi à retrouver le bâtiment à partir duquel les coups de feu ont été tirés. Dans ce bâtiment se trouvait un suspect, Lee Oswald, qui maintenant est interrogé par la police. Qu'on assiste à ce même mouvement, à cette espèce d'énorme retour chez soi dont je viens de vous parler et qui me semble caractériser en ce moment la vie de ce pays paralysé, anniqué et qui, malgré tout, semble vouloir garder un petit peu de sa force et de son assurance puisqu'on vient de leur annoncer qu'il y a un président, que la présidence n'a pas été coupée, qu'on a tué John F. Kennedy mais qu'on n'a pas tué la présidence puisque Johnson, le vice-président, est devenu lui-même président maintenant et je pense que cette nation si puissante, si organisée et qui tout d'un coup m'a paru si faible, si désorganisée et si enfantine pourra sans doute s'en relever mais dans combien de temps ? Je ne sais pas. Ici Philippe Labreau, à vous Paris. Nous sommes le 22 novembre 1963 sur le tarmac de l'aéroport de Dallas deux heures après l'attentat qui a coûté la vie au président Kennedy. Dans ce voyage de retour à Washington, Madame Kennedy accompagnait le président Johnson. C'est elle-même qui va devoir annoncer à ses deux enfants Caroline et John que leur papa est mort. Les deux enfants ne se doutent de rien. Ils ont passé l'après-midi à attendre en jouant à la Maison-Blanche comme d'habitude le retour de leur père. Il faut maintenant rapatrier le corps de John Kennedy à Washington. Jackie Kennedy prend place à bord du Air Force One, l'avion du président. Aux côtés de Jackie, il y a Lyndon Johnson, le vice-président des Etats-Unis. C'est maintenant à lui de reprendre la charge du pays. Et le temps presse, il n'est pas question que le pays se retrouve une seconde de plus sans un président à sa tête. Juste avant de prendre l'avion à Dallas, le président Johnson avait prêté serment devant un juge, Mme Sarah Hughes, afin qu'il n'y ait pas de vacances du pouvoir si courtes soient-elles. Le nouveau président a convoqué les deux chambres du Parlement pour ce soir. Johnson prête alors serment à bord du Air Force One. Une photo a été prise de ce moment historique. On y voit Lyndon Johnson, main gauche sur la Bible et main droite levée. Il promet d'endosser le rôle de président des Etats-Unis. Au premier plan de la photo, à gauche de Johnson, il y a Jackie Kennedy. Elle porte toujours son tailleur en tweed rose Chanel, couvert de taches de sang de son défunt mari. C'est elle qui a refusé de se changer pour l'occasion. Cela fait à peine deux heures que John Kennedy est mort. Il faut que les gens puissent le constater en la regardant. Le nouveau président, Lyndon Johnson, président de 30 heures, assurait le pouvoir. Il confirmait les ministres, les ambassadeurs, recevaient les anciens présidents à Eisenhower et à Harry Truman et rédigeaient sa première déclaration officielle qui demandait que lundi, jour des funérailles nationales, soit jour de deuil chômé dans tous les Etats de l'Union. Cette voix que vous entendez, c'est celle de Lyndon Johnson. C'est sa première prise de parole en tant que président des Etats-Unis depuis la Maison-Blanche. On est le 23 novembre 1963, le lendemain de l'assassinat de JFK. Le président Johnson annonce que le jour des obsèques de Kennedy, qui seront célébrés le 25 novembre, sera un jour de deuil national. En quelques heures, Johnson passe donc du rôle de vice-président à celui de président des Etats-Unis. C'est ce que prévoit la loi américaine en cas de décès du président, de démission ou de destitution. Âgé de 53 ans, M. Johnson est un ancien sénateur du Texas, un homme très riche, qui possède de grandes propriétés dans cet état agricole, et qui est un spécialiste de politique intérieure plutôt que de politique étrangère. M. Johnson sera président maintenant jusqu'en janvier 1965. Vous connaissez Lyndon Johnson ? Oui, je le sais, mais... C'est pas la même chose que Kennedy ? Pas tout, non, je crois. Il est un bon homme, je crois, mais pas fort, pas vive comme Kennedy. Ancien représentant d'un État du Sud, le nouveau président des Etats-Unis ne suivra peut-être pas exactement la même politique que le président Kennedy. Son attitude future reste néanmoins un point d'interrogation. La mort du président Kennedy a sûrement pris de court tous les hommes politiques des Etats-Unis. Dans le bureau du rez-de-chaussée, Pierre Salinger, proche collaborateur du président Kennedy, est chargé des relations avec la presse et continuait d'assumer ses fonctions. Mais son émotion était telle qu'en s'adressant aux journalistes pour les informer des activités du nouveau président, il s'est trompé à plusieurs reprises et a dit « Le président Kennedy a vu, a reçu au lieu du président Lyndon Johnson. » Du monde entier, des messages de sympathie arrivent maintenant à la Maison-Blanche. Le général et Mme de Gaulle ont télégraphié à Mme Kennedy et voici le texte de ce télégramme lu par le porte-parole de l'Élysée. Message à Mme Kennedy. L'immense chagrin qui vient de vous frapper nous émeut, ma femme et moi, jusqu'au fond du cœur. Soyez assurés que nous sommes auprès de vous par la pensée et par la prière. Le président Kennedy ne sera jamais oublié. Signé Général et Mme de Gaulle. Aux Nations Unies, à New York, tous les délégués ont observé une minute de silence à la mémoire du président américain. Au Vatican, le pape Paul VI est entré en prière pour le repos de l'âme du président Kennedy. Quelques minutes après avoir annoncé la mort du président Kennedy, Radio Moscou annulait tous ses programmes et pendant toute la soirée, on a entendu que de la musique funèbre au moins plus solennelle que ce qui était prévu. Un communiqué toujours le même entre groupes et émissions. Il commence par une nouvelle funèbre nous parvient de Washington et se termine par une biographie du président Kennedy et présenté comme un éminent homme d'État américain. Samedi 23 novembre, à 4 heures du matin, le corps de John Fitzgerald Kennedy arrive enfin à la Maison Blanche. On place son cercueil dans l'East Room, la plus grande pièce où les présidents organisent d'habitude de grands dîners officiels. Jackie accompagne la dépouille de son mari. Elle porte toujours son tailleur rose couvert de sang. Une fois qu'elle se retrouve seule avec le cadavre de l'homme qu'elle aime encore, le père de ses enfants, elle retire son alliance pour la mettre aux doigts de John. Et puis, elle lui coupe une mèche de cheveux qu'elle garde avec elle. Enfin, elle se retire. Elle s'isole une dernière fois dans ses appartements privés au premier étage. Elle quittera définitivement la Maison Blanche dans quelques heures. Le jour suivant, le dimanche 24 novembre, le cercueil de Kennedy est transporté jusque dans la rotonde du Capitole, le siège du Congrès des Etats-Unis. C'est Jackie Kennedy qui s'est occupée personnellement de l'organisation des obsèques nationales de son mari au millimètre près. Le cortège funèbre de John Fitzgerald Kennedy, 35e président des Etats-Unis, sort de la Maison Blanche pour se rendre au Capitole, siège du Congrès, symbole de la démocratie américaine et parcourt en ce moment les trois miles qui séparent le siège de l'exécutif du siège du législatif. Cette voix que vous entendez, c'est celle du journaliste Julien Besançon. Après l'assassinat de Kennedy, il est envoyé à Washington pour couvrir la cérémonie d'hommage du président. Toute la journée du 24 novembre 1963, Julien Besançon raconte cet événement historique en direct et fait part de ses impressions aux auditeurs d'Europe 1. Le cercueil de bronze recouvert du drapeau américain, le Star Spangled Banner, est posé sur une prolonge d'artillerie dans une limousine noire derrière Madame Jackie Kennedy et les deux enfants. Et de chaque côté, à droite et à gauche, en remontant vers le Capitole, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, voire un million d'individus, dans la foule, beaucoup de noirs, beaucoup d'hommes de couleur, qui pleurent. Les mouchoirs sont visibles et certains s'agitent avec douleur au passage du portail. Très lentement, par huit soldats, le cercueil de bronze est retiré de la prolonge d'artillerie. Le fanion de commandant-en-chef de l'armée américaine, porté par un soldat de la Navy, suit très lentement, le cortège qui monte maintenant, qui rentre dans le Capitole. Dans ces 30 pièces en retombe, un cataphal a été élevé. C'est le cataphal qui, il y a 93 ans, servit à soutenir le cercueil de Abraham Lincoln, président des États-Unis, mais aussi assassin. Des centaines de milliers de personnes se pressent dans la chapelle ardente du Capitole pour rendre un dernier hommage au président. Son cercueil repose sur une estrade. Il est recouvert du drapeau des États-Unis. Le cortège funèbre vient de s'arrêter il y a maintenant une minute devant la Maison Blanche. Ce sont les cornemets irlandaises qui maintenant vont voir le cortège. Écoutez-les. Nous sommes le lundi 25 novembre, le jour des obsèques nationales de John Kennedy. Tout a été orchestré d'une main de fer par Jackie. Plus de 200 personnalités politiques du monde entier feront partie d'une marche funèbre entre la Maison Blanche et la cathédrale Saint-Mathieu de Washington. Plus d'un million d'Américains se sont amassés de part et d'autre du parcours du corbillard pour dire adieu à JFK. Je pense que dans quelques minutes maintenant, le cortège funèbre va arriver devant la cathédrale de Washington. Par conséquent, je rappelle Julien Besançon. Allô, Washington. Allô, parrain. Oui, nous vous entendons. Mme Jacqueline Kennedy monte les premières marches de la cathédrale Saint-Mathieuze accueillie au départ des marches par le cardinal Christine archevêque de Bonten. C'est la même qu'il y a dix ans l'avait marié avec John McGrawl Kennedy. Derrière Jacqueline Kennedy, les membres de sa famille et onze membres de l'entourage direct du président Kennedy qui entre maintenant dans la cathédrale Saint-Mathieuze qui est pleine du genre. C'est douze cents invités seulement qui pourront assister à ce service religieux. Vous entendez maintenant les cœurs de la cathédrale. Au premier rang, bien sûr, le président Lyndon Johnson, les membres de l'État-major américain et les chefs d'État, le général de Gaulle, le duc d'Hédenbourg, le roi Baudouin. Il est maintenant 13h12 à Washington. Le long cortège des voitures va se diriger vers le cimetière d'Arlington. D'un bout à l'autre des États-Unis, toute activité a cessé. Les magasins sont fermés et les bureaux et les usines. Tous les Américains suivent par la pensée les obsèques de leur président, assassinés à l'âge de 45 ans. Le monde entier, Chine communiste acceptée, s'est associé aujourd'hui au deuil des États-Unis. Dans toutes les capitales, des messes de Requiem ont été célébrées, auxquelles ont assisté les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui n'étaient pas à Washington. Et partout, la foule anonyme, bouleversée, a participé à cet hommage rendu à John Kennedy. À Athènes, au moment où commençaient les obsèques, toute activité s'est arrêtée dans la rue pendant deux minutes. Les voitures ont stoppé, les conversations ont cessé. À Copenhague, toutes les salles de spectacle ce soir sont fermées. À Londres, les enseignes lumineuses de Picadilly Circus sont restées éteintes pendant toute la durée des obsèques. À Berlin-Ouest, beaucoup de voitures circulent depuis hier avec un crêpe accroché à l'antenne de radio. Des dizaines de milliers de personnes participent en ce moment même à une manifestation silencieuse sur la place de l'hôtel de ville de Berlin-Ouest, place qui a déjà été rebaptisée John Fitzgerald Kennedy. 22 heures, voici Jean-Claude Dejet. Le corps du président Kennedy repose depuis trois quarts d'heure maintenant dans le cimetière national d'Arlington sur une colline qui domine Washington. Vous avez pu suivre la cérémonie en écoutant le reportage en direct de notre envoyé spécial Julien Besançon. Et partout, le deuil officiel a pris fin. La vie a repris comme avant. Les magasins ont rouvert et après quatre jours d'émissions spéciales, la télévision diffuse à nouveau ses programmes habituels de Western. Après l'épreuve que nous venons de subir, dit-on, il faut oublier les querelles de partis et serrer les coudes autour de Johnson. Barry Goldwater, qui pourrait être candidat républicain aux prochaines élections, a demandé une trêve jusqu'au début de janvier. Et un journal de New York titre sur toute sa page, il faut aider Johnson. Alors que la vie politique reprend peu à peu son cours à Washington, l'enquête sur l'assassinat du président se poursuit et se complique. Pendant ce temps, Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé du président Kennedy, a été enterré à Fort Worth, la petite ville du Texas où il habitait avant de venir s'installer il y a deux mois à Dallas. Le corps de Lee Oswald était placé dans un cercueil de bois recouvert d'un voile gris. Il a été transporté discrètement au cimetière en voiture, escorté par quatre quarts de police. Lee Harvey Oswald. Mais qui est cet homme de 24 ans à la mine renfrognée qui semble si peu sûr de lui ? C'est un ancien soldat un peu paumé. Il a délaissé les Marines pour défendre les idées marxistes qui le séduisent de plus en plus. En 1959, il séjourne en URSS où il est surveillé de près par le FBI. Aline Mosby, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Lee Oswald ? En 1959, j'étais en Moscou comme une journaliste étrangère pour une agence américaine United Press International. Et je me souviens bien que l'ambassade américaine nous a dit qu'un jeune homme américain était arrivé au ambassade pour dire qu'il voulait rejeter son passeport américain et être un citoyen soviétique. Pour quelles raisons il voulait être un citoyen soviétique ? Il m'a dit d'abord qu'il était un marxiste. Il a commencé à lire les livres de Marx quand il a eu 15 ans et il a lu les livres pour 5 ans pendant qu'il était dans le corps de marine pour les États-Unis. Et aussi, il m'a dit qu'il a pensé que les gens américains n'ont pas les bonnes vies et tout ça. Il a pensé que sa mère n'a pas gagné beaucoup d'argent et aussi il a cru que les États-Unis sont très impérialistiques, c'est-à-dire une phrase soviétique. Était-il fanatique ? Oui, à mon avis, mais un fanatique très calme et quand même très gentil. Il a parlé l'anglais très bien, il a une manière très doux, très calme et il était très sincère, je crois. Pensez-vous pas qu'il soit fanatique au point de devenir un assassin ? Oui, je crois, oui. Je crois que quelqu'un qui a des problèmes comme ça, il est possible d'être un assassin ou un criminel, oui. Croyez-vous que 30 minutes auparavant, il était capable d'assassiner froidement le président Kennedy ? Oui, je crois qu'il était capable, mais bien sûr, nous ne savons pas si c'est vrai. Le juge, il était chargé avec le crime de l'assassination, mais il faut avoir un procès et tout ça. Oui, d'après vous, il n'y a que des présomptions pour le moment. On n'est pas sûrs que ce soit lui. Non, il n'y en a pas sûr, mais les circonstances disent qu'il est une très grande possibilité, nous pouvons dire. Je crois qu'il est un homme avec beaucoup haineux vis-à-vis les États-Unis. Oui, il était très haineux. Oui, très haineux vis-à-vis les États-Unis. Et il est petit peu feu, peut-être, il a beaucoup de problèmes personnels et je crois que le président Kennedy était un symbole, c'est-à-dire de les États-Unis. Peut-être, il a cru que tous les présidents ont fait un très bon geste pour la Union soviétique. Et il m'a dit qu'il a aimé toujours la Union soviétique. Quand j'ai fait l'interview, je ne pensais jamais que cet homme en juge sera un assassin. Oui, un assassin. Écoutez bien, ici, on apprend une information importante. Lee Harvey Oswald entretenait une haine viscérale des États-Unis. Il a même demandé la nationalité soviétique, ce qui lui a été refusé. Oswald rentre donc aux États-Unis, désenchanté par le système bureaucratique de l'URSS. En 1962, avec sa femme rencontrée à Moscou et sa fille, Lee Oswald s'installe à Dallas, au Texas. Lee Oswald est arrêté à 13h50, à peine une heure après l'annonce de la mort de Kennedy. Les autorités le soupçonnent d'un double meurtre, celui de Kennedy, bien sûr, et celui de Tipeet, un agent de police qui était en patrouille à Dallas le jour de la visite du président. La police escorte Oswald au commissariat où il est placé en garde à vue. On l'interroge, on tente de lui extirper des aveux, mais l'ancien Marines maintient sa version. Il n'est pas l'auteur du meurtre de Kennedy, il est innocent. Le matin du 24 novembre 1963, à 11h20, deux jours après l'assassinat de JFK, Lee Harvey Oswald est escorté par la police pour préparer sa sortie du commissariat. On doit le conduire à la prison de Dallas. Dans les sous-sols du quartier général de la police, les journalistes s'impatientent. Ils sont nombreux et ils volent tous leurs photos du meurtrier de Kennedy. Les caméras de télévision sont présentes, elles aussi, et des millions de téléspectateurs attendent de voir Oswald sortir menotté du bâtiment de la police. Lee Oswald apparaît enfin. C'est un homme petit, chétif, escorté par deux policiers qui ne le quittent pas des yeux. Une fraction de secondes plus tard, la horde de journalistes présentes et surprises par une détonation assourdissante. On vient de tirer sur Lee Oswald. Il est gravement blessé à l'abdomen. On le conduit lui aussi à l'hôpital de Parkland, dans l'établissement même où Kennedy a été déclaré mort deux jours plus tôt. Cette fois, c'est au tour d'Oswald de succomber à ses blessures. Est-ce un policier ? Non, non, il n'est pas. Vous êtes positif ? Je suis positif. Vous avez le nom de l'homme qui a essayé de tuer d'Oswald ? Le nom est Jack Ruby. L'assassin d'Oswald s'appelle Jack Ruby. Il est propriétaire d'une boîte de nuit à Dallas. Ruby décide de fermer son établissement lorsqu'il apprend que le président a été assassiné. Mais alors, quel a été le plan de Jack Ruby pour assassiner Lee Oswald ? Une fois encore, aujourd'hui, j'ai voulu comprendre. Mais cette fois, je me suis mis vraiment dans la peau de l'assassin. Celui que vous entendez là, c'est le journaliste Jacques Ourevitch. Le 22 novembre 1963, il est envoyé à Dallas pour couvrir l'assassinat de JFK en direct pour Europe 1. Le journaliste Jacques Ourevitch veut comprendre pourquoi et comment Lee Oswald a orchestré l'attentat contre le président, pourquoi il a tué l'agent de police Tipit, puis comment il s'est lui-même fait descendre par un sinistre patron de boîte de nuit, ce fameux Jack Ruby ? Le reporter a reconstitué tous les faits et gestes du meurtrier présumé de Kennedy le jour de l'assassinat. et moins que j'ai entendu. En taxi, je me suis fait conduire au 500 de la rue Beclet. De là, j'ai gagné à pied le 1124 où habitait Oswald. Et je suis arrivé comme Oswald une semaine plus tôt à son domicile à 12h58. Je me suis arrêté cinq minutes devant le bungalow qu'occupait Oswald. Le temps pour lui de se changer et de prendre un revolver. Puis, je suis reparti. Mais auparavant, sur le plan de Dallas qui ne me quitte jamais, j'ai tiré un trait. Un trait entre la maison d'Oswald et l'endroit où il a tué Thibault. Et ce trait, je l'ai prolongé. Première surprise, mon trait coupait la rue Ewing, celle où habite Ruby. J'ai étudié la carte plus attentivement et je me suis aperçu qu'il était impossible d'aller de chez Oswald au domicile de Ruby sans passer par la dixième rue. Ma montre marquait 13h03. Je suis reparti en direction de l'appartement de Jacques Rue. À 13h15, très précisément, je me suis trouvé devant le 414 de la dixième rue. C'est à 13h15, devant cette même maison, qu'Oswald a rencontré Thibault et l'a tué vendredi dernier. J'ai alors poussé plus loin mon expérience. J'ai imaginé que la rencontre n'est pas eu lieu. J'ai continué mon chemin et j'ai rejoint logiquement la rue Eowink. C'est là que s'est située ma deuxième grande surprise. Oswald a tué six pits à 750 mètres de chez Jacques Ruby. Vous voyez, c'est ça. C'est ce genre de coïncidence que j'ai du mal à croire. Je me suis posé la question sous tous les angles. Je me suis demandé où allait Oswald après être rentré chez lui. Non vraiment, je ne vois qu'une explication. Oswald avait rendez-vous pas très loin de chez Jacques Ruby. Ici Jacques Urévitch qui vous a parlé de Dallas dans le Texas, Europe numéro 1. Pendant que le reporter Urévitch mène sa propre enquête, le journaliste Jean-Pierre Chapelle fait une autre expérience. Il se rend dans un stand de tir pour démontrer aux auditeurs d'Europe 1 que Lee Oswald a véritablement eu le temps de tirer trois coups en cinq secondes avec sa carabine au moment de l'attentat contre le président. Nous sommes donc dans un stand de tir avec un chronomètre. À côté de nous, un instructeur de tir qui a une carabine 22 Magnum à lunettes, c'est-à-dire une carabine dont le fonctionnement est exactement le même que celui du fusil qui aurait été utilisé par Lee Oswald. Devant nous, l'instructeur de tir va tirer trois cartouches. Nous allons déclencher le chronomètre au moment de la première cartouche et nous allons arrêter le chronomètre au moment du dernier coup de feu. C'est-à-dire qu'il y aura trois cartouches de tirer et que par deux fois, l'instructeur de tir devra ouvrir sa culasse, éjecter la cartouche utilisée, remettre une balle neuve et tirer. Nous allons donc chronométrer. Quand vous voudrez. Les trois coups ont été tirés en quatre secondes et quatre dixièmes. Les journalistes mènent eux-mêmes l'enquête et se substituent à la police car du côté des autorités, les investigations patinent. On ne sait toujours pas si Oswald est l'auteur de l'attentat à l'encontre du président et on ne sait pas non plus pourquoi Jack Ruby a assassiné Oswald. Le mystère s'épaissit. Ce n'est plus seulement à Dallas que ça se passe. Les agents du FBI et des services secrets enquêtent à la Nouvelle Orléans et à Mexico. Ils veulent savoir, premièrement, si Oswald a agi pour son propre compte. Deuxièmement, s'il existe un lien entre Oswald et Ruby. Pourquoi la Nouvelle Orléans et pourquoi Mexico ? La Nouvelle Orléans, parce que c'est de là qu'est parti Oswald pour Dallas quelques jours après l'annonce du voyage de Kennedy au Texas. S'il a reçu l'ordre de tuer le président des Etats-Unis, c'est à la Nouvelle Orléans qu'il l'a reçu ou à Mexico. Pourquoi Mexico ? Eh bien, parce que si l'on en croit les nouvelles qui nous parviennent de là-bas, il s'y est passé de drôles de choses. Là, nous quittons le roman policier pour le roman d'espionnage. Pendant les 15 jours qu'il a passé au Mexique, Oswald s'est beaucoup agité. il a pris contact avec les castristes et avec les anticastristes. aux deux parties, il a fait des offres de services. Tandis si bien que cela s'est su. Les deux parties rivaux ont voulu tester Oswald et lui ont dépêché leurs agents secrets. Pendant 15 jours, Oswald a évolué entre les vrais et les faux agents secrets cubains. Finalement, il a abandonné, considéré par tous comme un demi-fou. Il est rentré à la Nouvelle-Orléans. Ce voyage étonne le FBI et les services secrets. Pourquoi Oswald a-t-il pris des contacts des deux côtés ? Qui a-t-il rencontré ? L'un de ses rendez-vous a-t-il un rappeur avec l'assassinat du président Kennedy ? Où a-t-il trouvé l'argent pour faire le voyage ? Autant de questions auxquelles il est impossible de répondre pour l'instant. Le 29 novembre 1963, le président Lyndon Johnson lance une commission d'enquête autour de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il nomme à sa tête Earl Warren, président de la Cour suprême. La conclusion de la commission est sans appel. Un seul homme est coupable et son nom, vous le connaissez déjà, Sally Harvey Oswald. Maintenant, l'Amérique a son coupable, du moins dans la version officielle. Mais les versions officieuses se multiplient. Aujourd'hui, encore, certains historiens estiment que l'enquête officielle sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy a été bâclée. Cette enquête, c'est le résultat de la commission Warren, commandée par le président Johnson. Alors, pourquoi le rapport de la commission Warren est-il aussi critiqué ? La réalité, c'est qu'on manque encore d'informations précises sur l'attentat perpétré contre Kennedy. Des documents ont disparu. Certains témoins n'ont pas été écoutés au bon moment. Ce marasme est un terreau fertile pour les théories du complot qui se multiplient sur l'assassinat du président américain. Dallas, 1963, le 22 novembre à 13h30, un reporter d'une radio locale annonce l'irréparable. Le président Kennedy a été assassiné. Moins de deux heures après le drame, Lee Oswald, l'assassin présumé, était arrêté. Il n'a pas eu le temps d'être jugé car deux jours plus tard, il était tué à son tour. L'affaire semblait classée. 24 septembre 1964. Le rapport Warren sur l'assassinat de Kennedy vient d'être officiellement remis entre les mains du président Johnson. Ce rapport est censé dire le dernier mot sur le meurtre de Dallas. Il est censé dévoiler enfin toute la vérité. Mais les Américains qui attendaient la publication de ce texte avec impatience sont déçus. Les conclusions de Warren et de sa commission de sages sont en effet en tout point identiques à celles de la police de Dallas. Oswald est bien l'assassin du président Kennedy et il a agi seul. Il n'y a pas eu complot. Et pourtant, ce rapport rébarbatif avec ses 6000 pages, ses 522 témoignages est vendu à plus d'un million d'exemplaires en quelques heures. C'est que les Américains incrédules veulent savoir comment la commission a bien pu en arriver à une conclusion aussi invraisemblable. Et au fil des chapitres, ils sont nombreux à découvrir incohérences et déductions hâtives. Par exemple, dans son chapitre intitulé Autres rumeurs et conjonctures, le rapport Warren qui tente de répondre aux différentes questions note ceci. Les balles qui atteignirent le président au cou et à la tête et blessèrent le gouverneur Connally venaient de derrière et d'en haut. Rien n'indique que des coups de feu aient été tirés sur le président d'un autre endroit que du dépôt de livres scolaires. En lisant ces lignes, les Américains ont un haut le corps. Ils se souviennent tous des interviews des témoins de la fusillade diffusées par la radio et la télévision quelques heures après l'attentat. Ils se souviennent notamment du témoignage de ce cheminot qui se trouvait sur le pont de chemin de fer face à la voiture du président. Je me tenais contre le parapet au-dessus du triple échangeur d'où j'avais donc une vue plongeante. Puis j'ai regardé la voiture du président et au premier coup de feu, il s'est penché en avant et apporté ses mains à son cou. Et une seconde ou deux après, le gouverneur Connally s'est affaissé comme un sac de farine qu'on laisse tomber. Puis il y eut une pause très courte et un autre coup de feu pas aussi fort que le premier. et il venait de ma gauche de derrière une barrière. Et il y avait un nuage de fumée qui tourna un peu sous l'arbre juste près de la barrière à peu près à trois mètres du sol. Le troisième coup de feu est venu de derrière la barrière. Il n'était pas aussi fort que le quatrième coup de feu, le premier ou le deuxième. Ici, ce cheminot indique donc qu'il a entendu quatre coups de feu et non pas trois comme le certifie la police américaine et le rapport de la commission Warren. Pour beaucoup, la culpabilité d'Osvald ne fait aucun doute. Il a bien tiré sur le président ce jour-là. Alors tout le monde commence à se poser cette même question. Est-ce qu'il agit seul ? Selon le rapport Warren, pour l'arme du crime, il fallait un minimum de 2,3 secondes entre chaque tir pour le meilleur tireur des Etats-Unis. L'homme que vous entendez là, c'est Thomas Buchanan, un journaliste américain qui a couvert l'assassinat de JFK et l'enquête qui a suivi. Il a décortiqué minutieusement le rapport de la commission Warren qu'il a confronté avec les témoignages des personnes présentes lors de l'attentat contre le président américain. Le 14 octobre 1977, il s'est confié au micro de Philippe Alfonsi dans l'émission Histoire d'un jour sur Europe 1. Écoutez son explication. Il y avait neuf tireurs d'élite dont on cite les performances dans le rapport Warren et le temps moyen pour tirer trois balles de ces tireurs d'élite était de 6,75 secondes. Or, le temps dont disposait Aswold s'il était le seul tireur était entre 4,8 et 5,6 secondes selon le même rapport Warren. Pas conséquent, sur les neuf tireurs d'élite, deux seulement ont pu faire ça aussi rapidement et encore, c'était contre un cible qui ne bougeait pas alors que la voiture de Kennedy allait à peu près à la vitesse d'un homme qui court. Donc, c'est beaucoup plus difficile plus le fait que le cible était voilé pendant une partie de ce temps par l'effet d'un arbre qui est entre la voiture du Président et la fenêtre où, selon le rapport Warren, se trouvait Aswold. Pour toutes ces raisons, donc, rien que sur la question de la vitesse de tir, il me semble évident qu'Aswold n'a pas pu tirer aussi rapidement et n'a pas pu tirer toutes les balles même s'il n'y en avait que trois. 24 novembre 1964. Dans son appartement de la première avenue à Manhattan, Jackie Kennedy replie le journal. Elle a lu attentivement tous les comptes rendus sur la publication du rapport Warren. Mais cela ne lui a rien appris. Elle est bien placée pour savoir que le rapport ne dit pas la vérité. Avant que la commission ne mette la dernière main à son texte, le clan Kennedy a été consulté et il a donné son accord. Oui, les Kennedy ont accepté que toute la lumière ne soit pas faite sur l'assassinat de John. Ils ont accepté parce qu'ils avaient peur. Peur non pas de représailles, mais peur des conséquences politiques que des révélations sur le complot de Dallas pourraient provoquer dans le pays. Thomas Buchanan, pour sa part, est persuadé que c'est la raison qui a poussé le gouvernement d'alors et les membres de la commission Warren à conclure que l'assassinat du président Kennedy était l'œuvre d'un seul homme un peu fou. Ce qu'on a annoncé tout de suite après l'arrestation de Haswell, c'était qu'il avait séjourné en Russie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était précisément à cette époque-là que les États-Unis étaient en train de changer leur politique dans le sens d'un rapprochement avec l'Union soviétique et de Castro. C'était le début de la coexistence pacifique qui était très opposée par la droite aux États-Unis et les libéraux aux États-Unis voulaient continuer cette politique de coexistence pacifique avec les Russes. Donc, il ne fallait surtout pas dire que les Russes avaient envoyé Haswell aux États-Unis pour trouver Kennedy. Il valait mieux dire qu'Haswell était un fou, solitaire, isolé. Warren a rempli son contrat, c'est vrai, mais il n'a pas apaisé les esprits. Déjà, dans les librairies, à côté du fameux rapport Warren, s'entassent des ouvrages critiques. Des ouvrages plus ou moins sérieux, plus ou moins partisans. De leur côté, les journaux à scandale ont trouvé avec la mort de John Kennedy une mine d'or. Alors, ils font durer le plaisir. Sur leurs affichettes, on peut lire en ce mois de novembre « John Fitzgerald Kennedy est vivant » et en sous-titre le détail de cette étonnante révélation, horriblement blessée, réduit à l'état de végétal humain, le président vit dans une aile secrète de l'hôpital Parkland, étroitement gardé. Faisons maintenant un bond dans le temps. Dallas, 1993, le débat reste ouvert. Neuf Américains sur dix pensent que Oswald n'a pas agi seul. Nous sommes dans les années 1990 et le mystère qui entoure la mort de JFK n'a toujours pas été résolu. Et toutes les thèses sont possibles comme le dit le journaliste Milton Vorst. Moi je suis 100% sûr qu'il y avait un complot quelconque. Je suis sûr que les graviers Oswald a tiré. Mais il a fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Il s'agissait de Castro, les communistes, la mafia, les racistes, je ne sais pas qui. C'est évident maintenant qu'on ne sera jamais la nature du complot. À Dallas, 30 ans plus tard, les spéculations continuent, un congrès sur l'assassinat réunit aujourd'hui même 3 à 400 spécialistes. La presse aussi a rouvert l'enquête pour conclure d'ailleurs que Oswald était sans doute le seul coupable. Mais cela ne suffit toujours pas à convaincre le public. N'oubliez pas que deux jours après l'assassinat de Kennedy, un nouveau coup de théâtre survient. Lee Harvey Oswald est abattu lors de son transfert en prison par Jack Ruby, un texan gérant d'une boîte de nuit apparemment très proche de la mafia. Et c'est ce rebondissement aussi qui va faire naître de nouvelles théories sur l'assassinat de JFK. Pour certains, si Oswald a été tué aussi rapidement avant même qu'il ne puisse s'expliquer, c'est parce qu'on a cherché à le faire taire. Et si on a cherché à le faire taire, c'est évidemment parce qu'il a quelque chose à cacher. Beaucoup d'Américains ont du mal à croire que cet ancien marine s'est un peu paumé ait pu agir seul pour entreprendre un acte pareil. Il a quand même tué le président de la première puissance mondiale. Il faut dire que Kennedy a beaucoup d'ennemis. Les soviétiques, Fidel Castro, l'extrême droite américaine qui ne supporte pas que Kennedy ait mis fin à la ségrégation raciale et même Lyndon Johnson, son vice-président, le détestait. Le 22 novembre 1993, le journaliste Benoît Laporte s'est rendu à Dallas pour Europe 1 à l'occasion des commémorations de l'anniversaire de la mort du président américain. Ce jour-là, une conférence est organisée sur l'assassinat de JFK et sur son auteur officiel. Des historiens, des journalistes et des archivistes débattent de cet événement historique et tentent d'apporter de nouvelles preuves à leur théorie. 30 ans après l'assassinat de John Kennedy, une majorité d'américains n'est toujours pas convaincue de la culpabilité de Lee Oswald. Parmi eux, Marina Oswald, la veuve du meurtrier présumé. En 1963, elle avait été une témoin à charge contre son mari. Mais depuis une quinzaine d'années, elle a changé d'avis. Remariée, elle vit toujours à Dallas sous le nom de Madame Porter. Ce week-end, elle est revenue sur les lieux du crime à Dilly Plaza pour participer à une veillée aux chandelles à la mémoire de Kennedy. C'est une belle femme d'une cinquantaine d'années, mince, brune aux yeux bleus. Avec cet accent russe qu'il ne l'a pas quitté, elle explique que Lee Oswald a sans doute été manipulé. Cette thèse est actuellement débattue dans un hôtel de Dallas par 400 spécialistes du complot contre Kennedy. Mais pour ce professeur d'histoire venu de Clahoma, on ne peut pas blanchir Oswald. On présente Oswald comme une sorte d'agneau qu'on sacrifie, comme un innocent. Pour faire cela, il faut que ces théoriciens des conspirations refusent de reconnaître les bizarreries d'Oswald. C'était un mec bizarre. Sa femme, qui était ici hier soir, d'ailleurs Marina raconte qu'elle a été très souvent battue, c'était un psychopathe. Tireur isolé ou complice d'un vaste complot, Lee Harvey Oswald n'est pas prêt d'être réhabilité. Dallas, Benoît Laporte, Europa. Récapitulons. Lee Oswald se fait assassiner. L'enquête a été bâclée. Les informations qui circulent manquent de clarté. Tous les ingrédients sont réunis pour faire germer des théories complotistes sur les véritables raisons de l'assassinat de Kennedy. Et bientôt, le cinéma s'empare de cet événement historique pour combler les vides de l'histoire et explorer les pistes les plus folles. La mort du président Kennedy devient un événement phare de la culture populaire occidentale. Le film développe la thèse du complot contre Kennedy parce que le président américain voulait retirer ses troupes du Vietnam et mettre un terme à la guerre froide avec l'Union soviétique. Une coalition de durs venue de la CIA, du FBI, de l'armée, avec le soutien de gros industriels et même la bénédiction du vice-président Johnson aurait organisé l'assassinat du 22 novembre 1963 à Dallas. En 1991, le film JFK du réalisateur américain Oliver Stone sort sur les écrans. Le long métrage de 2h35 remet en cause les conclusions du rapport Warren à travers le personnage de Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans. Dans le film, Garrison est persuadé que Lee Oswald n'est qu'une marionnette aux mains du FBI, de la CIA et du Pentagone. Cette version des faits a été défendue en vain pendant des années par le procureur Jim Garrison incarné à l'écran par Kevin Costner. Mais la démonstration faite pendant trois heures par le metteur en scène Oliver Stone n'a pas convaincu la presse américaine. Au contraire, c'est le tollé. Pure propagande, titre Newsweek. Paranoiaque et extravagant, sur en chair le New York Times. Frauduleuse déformation de la vérité, affirme dans un éditorial l'ancien président Gerald Ford, qui à l'époque fut membre de la commission officielle d'enquête. Le film est également critiqué pour mélanger savamment des documents d'archives et des scènes reconstituées en noir et blanc, laissant le spectateur incapable de démêler le vrai du faux. Mais Oliver Stone joue sur du velours car comme lui, 56% des Américains croient au complot plutôt qu'au tireur isolé. Washington, Benoît Laporte, Europe 1. Le 27 novembre 1992, à l'occasion de la sortie du film d'Oliver Stone, le journaliste Jean-Pierre Elkabach reçoit Pierre Salinger, le porte-parole de la Maison Blanche sous John Fitzgerald Kennedy. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Pour Salinger, la théorie d'Oliver Stone n'est pas crédible. Vous êtes souvent sollicité pour évoquer le président Kennedy dont vous fûtes, je le rappelle, le porte-parole et surtout l'ami. Je vous appelle à Londres ce matin pour votre témoignage sur le film JFK d'Oliver Stone qui arrive à son tour en France. Stone raconte par tout sa conviction à propos de l'assassinat de Kennedy que Lee Oswald n'était pas seul, qu'il a servi de bouc émissaire. Quel est votre avis ? D'abord simplement avant d'aller plus loin. Je pense que c'est entièrement possible que Lee Harvey Oswald n'était pas le seul même s'il n'y a pas de preuves très dures sur ça. Mais malheureusement la thèse d'Oliver Stone va beaucoup plus loin et va dans une situation qui n'est tout à fait pas du tout vraie. Alors Stone affirme en effet que les services secrets, la CIA, le FBI, l'armée, les anticastristes ont télécommandé l'assassinat de Kennedy. Vous savez que Stone est en train de faire un film qui est basé sur l'information qui a été produite il y a plus de 20 ans par un homme qui s'appelle Garrison et depuis que j'ai écrit un article pour le Figaro magazine j'ai trouvé des documents qui étaient écrits en 1967 qui montrent que Garrison est un menteur et qu'on base le film sur l'histoire de Garrison. C'est quelque chose qui est très gênant. Quand il dit Oliver Stone que le gouvernement, l'establishment américain, que la presse américaine mente dans l'affaire de la mort de Kennedy qui a une sorte de complicité collective. Ça c'est strictement pas vrai. On ne connaît pas exactement les détails de la mort de John Kennedy mais je vous dirais une chose que la commission Warren a quand même des preuves sur un certain nombre de choses qui sont très très clés. Ils ont la preuve que Lee Harvey Oswald a tiré. Ils ont la preuve que les balles qui ont été découverts sont venus du fusée de Lee Harvey Oswald. Il n'y a aucune preuve qu'il y a une autre fusée. Il n'y a aucune preuve qu'il y a une autre balle. Mais on dit que plusieurs éléments auraient tendance à montrer maintenant qu'il y a eu trois équipes de tireurs parce qu'il y a une balle qu'ils appellent... Il n'y a aucune preuve qu'il y a trois équipes de tireurs. On a même eu une thèse ici où on a dit que c'est trois Français qui ont tué John Kennedy. Stupide. On a démontré que c'était stupide. Les gens disent n'importe quoi. Bon, je rappelle que ce terrible jour du 22 novembre 1963, vous étiez, Pierre, en route pour Tokyo pour préparer une visite au Japon de Kennedy. Et dès le 24 au matin, vous étiez auprès de Jackie Kennedy à la Maison-Blanche. Est-ce que vous n'êtes pas aveuglé par votre admiration de l'ex-président et par votre fidélité à la famille Kennedy ? Je pense qu'il était un président formidable et qu'il s'il avait vécu, le monde serait peut-être un peu différent. Moi, je suis aussi intéressé que tous les citoyens du monde sur la vérité de la mort de John Kennedy. Mais je n'accepte pas des thèses comme ce film quand ces thèses sont basées sur l'information qu'on sait est tout à fait fausse. En décembre 2022, les autorités américaines ont déclassifié 13 000 documents officiels sur la mort de John Kennedy, mais des milliers d'autres sont toujours classés secret défense par la Maison-Blanche pour des raisons de sécurité nationale. Pour les historiens, cet assassinat comporte encore des zones d'ombre. Pourtant, le meurtre de Kennedy s'est produit devant des centaines de témoins. La séquence a même été filmée et enregistrée. Une enquête officielle a ensuite été menée et l'auteur présumé du crime a été arrêté. Alors, pourquoi l'assassinat de JFK demeure-t-il un mystère ? Les zones d'ombre sont toujours un terreau fertile pour les théories du complot et celles qui fleurissent au sujet de la mort de JFK sont nombreuses. Pour décrypter ces théories, je reçois l'historien Thierry Lenz, auteur de L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, histoire d'un mystère d'État paru aux éditions du Nouveau Monde. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour Virginie Giraud. Thierry Lenz, commençons d'abord par le début de l'histoire. Le responsable de la mort de Kennedy, Lee Harvey Oswald. Qui est cet homme et pourquoi il aurait voulu tuer le président américain ? Alors, Lee Harvey Oswald est un très jeune homme. Il a 22 ans à l'époque. C'est un homme qui a eu déjà une vie assez agitée. C'est un ancien marine. Il a émigré en Union soviétique. Il s'est marié avec une Russe. Il a pu rentrer aux États-Unis. Et là, on le retrouve dans des petits partis politiques, des groupes de militants pro-castristes d'après les enquêtes officielles et anti-castristes d'après les enquêtes officieuses. C'est une des clés. C'est-à-dire qu'on a voulu le faire passer pour un communiste. Ce qui aurait expliqué l'acte qu'il aurait commis le 22 novembre 1963. Parce que là aussi, il y a quelques zones d'ombre. Même si aujourd'hui, on est certain qu'il a fait partie de la conspiration, appelons ça comme ça, on ne sait pas exactement la place qu'il a occupée. Et puis, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Lee Oswald est arrêté. Il sort du commissariat quelques heures plus tard. Et là, on lui tire dessus devant le commissariat. Le responsable s'appelle Jacques Ruby. Qui est cet homme ? D'où ça vient ? Parce que là, forcément, on pense au complot spontanément. Évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu la naissance de toutes les polémiques là-dessus. Oui, c'est en plein commissariat alors qu'on transfère Oswald à la prison qui se trouve juste à côté du commissariat à Dallas, qu'un homme sort de la foule et lui tire une balle de revolver dans le ventre. Oswald mourra presque instantanément, enfin quelques minutes plus tard. Et on s'aperçoit que ce monsieur qui a pu entrer quand même dans un commissariat où se trouve l'assassin présumé du président des Etats-Unis, ce monsieur est très connu à Dallas, ami de la police, tenancier de boîte de nuit et connecté à la mafia locale et même à la mafia américaine dans son ensemble. Donc, on se dit tiens, c'est quand même assez bizarre que l'assassin soit assassiné. On sait s'il a été téléguidé, Rubi ? Alors, évidemment, beaucoup d'enquêtes ont été menées sur ce personnage. Il est connecté à un certain nombre d'individus qu'on retrouve dans la périphérie du dossier et il n'est pas totalement établi mais on a un doute raisonnable sur le fait qu'il ait connu Oswald avant l'assassinat de Kennedy. Est-ce qu'il aurait pu agir seul de son plein gré ? Alors, Jack Rubi probablement aurait pu agir seul. C'est en tout cas le mobile qu'il a donné. Son mobile, ça a été que le petit sourire en coin d'Oswald l'agacait et qu'il voulait éviter à Madame Kennedy de revenir à Dallas pour subir un autre procès. Alors, ce sont des raisons nobles mais la noblesse de Jacques Rubi est à démontrer. On sait qu'il avait des connexions assez étroites avec la mafia locale, la mafia de l'ensemble des Etats-Unis et surtout avec une petite officine qui travaillait on va dire à la fois pour la mafia et les services secrets américains, la CIA, dans le but de faire chuter Castro. Kennedy fréquentait un petit peu la mafia aussi dans les soirées, non ? C'est vrai, alors la mort de Kennedy a été un choc parce que tout le monde voyait en lui ce très jeune homme 46 ans avec une jolie femme, avec des enfants, enfin voilà, le playboy absolu, l'américain tel qu'on le rêvait dans les années 60. En fait, depuis, on sait qu'il a eu une vie pas aussi rectiligne que ça, d'abord sur le plan personnel bien sûr, mais aussi sur le plan de ses relations et on sait que le père de John Kennedy qui s'appelait Joe a été dans les années 1920-1930 un allié de la mafia dans le cadre de la prohibition et on soupçonne, à juste titre, car ça a été établi, que la mafia a aidé à l'élection de John Kennedy, notamment dans l'état d'Illinois où les votes ont été truqués. Donc toujours est-il que ce rubis assassine Lee Harvey Oswald donnant l'impression qu'il fallait le faire taire, donnant l'impression qu'il fallait cacher quelque chose. On va revenir sur les différents éléments de l'enquête pour essayer d'y voir plus clair. Donc on est à la mort de Kennedy le 22 novembre 1963. À ce moment-là, qui est chargé de l'enquête ? Immédiatement, c'est la police de Dallas qui prend l'enquête en main parce que rappelons que nous sommes aux Etats-Unis dans un état fédéral qu'à l'époque, de façon tout à fait ahurissante, le meurtre du président des Etats-Unis n'est pas un crime fédéral mais relève de l'État. Donc c'est la police de Dallas qui se met en charge et au fond, vue de loin, elle est particulièrement efficace puisque moins de trois heures après l'assassinat du président, on arrête celui qu'on désigne comme son assassin. Par la suite, elle va commettre cette police de Dallas bien des erreurs dans la conduite de l'enquête et notamment des interrogatoires d'Oswald qui ont été faits sans procès verbal. Vous vous rappelez sans doute dans tous les films américains, lorsqu'on vous arrête, on vous signale que vous avez le droit de demander à un avocat. Exactement. Or, Oswald l'a demandé à de multiples reprises, y compris en public parce qu'on l'a exhibé devant les journalistes présents au commissariat, il a demandé à un avocat, il n'en a pas eu et surtout, alors par la suite, la police a dit que c'était par manque de place dans la salle d'interrogatoire, on n'a pas enregistré du tout les déclarations d'Oswald à ce moment-là. Voilà, donc cette police de Dallas a tellement failli, l'assassinat d'Oswald est quand même la faillite suprême, que le président des Etats-Unis, le nouveau président, Lyndon Johnson, a signé ce qu'on appelle un ordre présidentiel, c'est possible aux Etats-Unis pour ce type d'enquête, confiant l'enquête sur l'assassinat de Kennedy à une commission spéciale qui a délégué le FBI pour terminer le travail. Et bien justement, ça, ça arrive très vite parce que Lyndon Johnson signe ce décret le 29 novembre 1963, soit une semaine après l'assassinat de son prédécesseur et cette commission présidentielle d'enquête qu'on appelle la commission Warren va commencer. Donc c'est quoi cette commission ? Quel est son rôle ? Comment elle fonctionne ? Alors, c'est une commission présidentielle dont les membres sont nommés par le président des Etats-Unis. Il y a eu la même chose dans l'affaire du 11 septembre et dans tout un tas d'affaires importantes aux Etats-Unis. On désigne donc que des conseillers et on demande et ça, c'est tout à fait ahurissant aussi, on demande au président de la Cour suprême de présider cette commission. Alors, le président de la Cour suprême, comme il est dans le système judiciaire, il y a un moment où, dans tous les cas, il va se retrouver avec l'affaire en main et on lui confie l'enquête. C'est comme s'il était jugé parti, en quelque sorte. Et cette commission va travailler pendant un an avec des moyens assez importants et des membres de la commission qui ne vont pas être très très présents aux travaux, il faut quand même bien le dire, sauf l'un d'entre eux qui s'appelle Allen Dulles. Allen Dulles, c'est l'ancien patron de la CIA qui a été limogé par Kennedy un an et demi plus tôt. Donc, tout est en place pour qu'on puisse avoir des doutes, d'autant que la commission Warren conclut, un, qu'Oswald a tiré sur Kennedy, deux, qu'il a agi seul et trois, que Ruby a véritablement agi parce que le rictus de l'assassin présumé l'agacait. Ce qui enfreint un déséquilibré parce que c'est quand même bien peu pour assassiner quelqu'un de sans froid à la sortie d'un commissariat. Voilà, on a affaire à une chaîne de déséquilibrés qui se retrouvent à peu près au même endroit dans un moment historique. Ça n'est pas rare. Ça n'est pas rare et en même temps, ce serait assez étonnant. Donc, nous sommes le 24 septembre 1964. La commission Warren donne ses conclusions. A priori, c'est la fin de l'histoire. Mais alors, pourquoi cette conclusion n'est pas considérée comme crédible par les Américains ? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que les Américains ont eu l'impression qu'on voulait détourner l'enquête des procédures normales, c'est-à-dire d'une procédure judiciaire. Et dès l'assassinat m'a dit, des protestations, mais considérables, se sont élevées. C'est d'ailleurs pour ça que Johnson a créé la commission. C'était pour faire taire la contestation. Et puis ensuite, les conclusions du rapport ont été accompagnées, c'est peut-être l'erreur de la commission Warren, de la publication des pièces. C'est-à-dire qu'ils ont publié 25 ou 26 volumes de pièces qui étaient leurs interrogatoires, leurs investigations, etc. A priori, ça avait l'air transparent. Voilà, ça avait l'air transparent, sauf qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'il y a des gens qui allaient les lire, qui allaient les comparer aux conclusions et qui se sont rendus compte que les conclusions de la commission étaient très souvent annihilées par le contenu des pièces. Et il y a notamment une affaire centrale dans l'affaire Kennedy. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'assassinat a été filmé. Or, au moment de la balle fatale, la tête de Kennedy va vers l'arrière, c'est-à-dire qu'elle est projetée vers l'arrière comme si la balle venait de devant. C'est le nœud de cette affaire. Et la commission Warren, lorsqu'elle publie image par image le film, a inversé les images. Ce qui fait qu'on a l'impression que la tête part vers l'avant. C'était un accident ? Alors, ils ont